Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'exemple mini-météo. L'objectif numéro 1 de l'exemple, c'est probablement de démystifier toutes les applications météo que vous pouvez voir sur un téléphone et qui font peut-être l'objet de tant d'admiration. Donc, comment on va faire ? On va s'intéresser à un site qui fournit des informations sur la météo, on va récupérer le résultat de la requête, on va décoder ce résultat, on va afficher le tout. Eh bien oui, les applications météo ne font pas autre chose et il y en a des tonnes, ça c'est des requêtes sur l'App Store que j'ai faite récemment, sur iPhone, sur iPad, sur même Apple Watch. Bref, boum, par terre, plus de piédestal sur les applications de météo. Regardons comment fonctionne mon application, donc je vais l'invoquer et puis là j'ai rien mais je vais taper sur le bouton sélectionner et puis je vois que je peux m'intéresser à des choses concernant un certain nombre de villes. Par exemple, allons voir quel temps il fait à Tokyo, ben à Tokyo, oula, il fait 16 degrés, je peux vous dire qu'il fait meilleur qu'à Paris au moment où je tourne, il y a un petit peu de vent et le ciel est un petit peu nuageux. Allons à Stockholm, probablement qu'il fait 5,5 degrés, c'est déjà moins sympa mais finalement peut-être qu'à cette saison pour Stockholm, c'est pas si mal. Allons du côté de Rome, à Brume, 1,7 degré, mon Dieu, l'Italie démystifiée. À Paris, juste pour vous montrer, il fait 1,8 degré, pas beaucoup de vent, de la brume et aussi, au jour où je trouve, beaucoup de pollution. Et puis, ah, quand même, Montréal, nuageux, ah, dommage, Angerale, il fait beau mais moins 3,4 degrés et puis peu de vent finalement, il peut être extrêmement venteux. Voilà, vous avez vu comment fonctionne cette application. À chaque fois, eh bien, lorsque je tape sur, eh bien, charger, il émet une requête, il récupère l'information, il décode l'information et il me l'affiche. C'est aussi simple que cela. Quelques éléments importants avant que je vous présente les sources. Tout d'abord, je m'appuie sur un service qui s'appelle openweathermap.org. Donc, vous avez ici l'URL. Alors, ce service a un petit peu changé récemment. En fait, il y a toujours une partie qui est gratuite puis une partie qui est payante. Donc, vous avez une requête de ce type-là. Vous indiquez ici la ville. Il y a différentes manières d'indiquer la ville. Moi, je donne simplement son nom. Et puis, vous devez obtenir une clé. Donc, moi, j'ai obtenu une clé pour faire l'ETP. Vous pouvez obtenir la clé gratuitement si vous ne dépassez pas un certain nombre de requêtes qui, pour un usage de test chez vous, je crois que c'est 60 requêtes par minute. Voilà, ça va. Mais par contre, si vous voulez vendre votre application, vous avez probablement besoin aussi de payer. Et puis, si vous voulez dire des collections sécurisées aussi, vous avez besoin de payer. Et donc, bien évidemment, il faudra qu'on mette en place une exception. Les informations sont rendues suivant un format JSON. Donc, c'est assez pratique. Il y a d'autres formats de réponse, en particulier le format XML. Si je m'intéresse à JSON, voilà la tête de la réponse que j'ai à une requête. Ici, je demande les informations sur Berlin. Et on va s'intéresser à l'extraction de certaines informations. La première, c'est le 17e champ. Si je considère les guillemets comme des séparateurs. Ici, ensuite, celle qui est dans le 30e champ. Et enfin, celle qui est dans le 44e champ. Donc, comme ça, on a le tas du ciel, la température et puis la vitesse du vent. Eh bien, regardons cela. Alors, je vous l'ai programmé en objectif C, sachant qu'il y aura un autre exemple avec du réseau qui sera traité en Swift. Comme ça, vous voyez un petit peu les deux. Tout est dans le vue contrôleur. Je suis un gros flemmard. Donc, vous notez qu'il y a un picker et par conséquent, mon vue contrôleur répond au protocole lié à la gestion du picker. Et puis, voici le vue contrôleur point M. Donc, ici, j'ai un certain nombre d'éléments pour les affichages, un bouton, etc. Un location picker pour pouvoir sélectionner la ville. L'information de la sélection courante dans le picker. Une vue d'arrière-plan. Les informations qui vont me permettre de déterminer ce qu'est dans le picker. Et puis, un contrôleur pour les alertes. Ça, c'est le view did load. J'ai coupé certaines parties parce que j'estime que vous savez maintenant installer un fond et des labels. Juste quelques informations sur le bouton. Le bouton est associé à une méthode qui s'appelle rechercher. Pas de souci. Ça, c'est la construction de mon tableau pour le UI picker view. Donc, avec une liste de villes. Il y a plus de villes ici parce que ça prend de la place. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors, en fait, vous avez le nom des villes telles qu'elles apparaissent sur le rouleau. Et vous avez le nom des villes telles que vous devez les envoyer dans la requête. Donc, en fait, c'est le nom des villes en anglais. Londres sera London, etc. Et là, vous voyez que Vienne est écrit dans sa langue d'origine. Donc, ça, c'est le petit truc. Donc, j'installe le picker view. Et puis, voilà, rien que du très classique. Vous noterez que, évidemment, je programme sans arc activé. Et donc, je fais les releases quand il faut. C'est-à-dire pas sur le bouton. Puisque le bouton, il n'est pas créé avec une méthode qui commence par init, copie ou alloc. Mais par contre, pour le picker view, je dois le faire. Même chose pour le label. Enfin bon, vous savez faire. Il n'y a pas de problème. Intéressons-nous à la méthode recherchée. Qui, comme vous l'avez noté, est invoquée lorsqu'on tape sur le bouton. Donc, première possibilité, c'est que ce bouton vaut sélectionner. Sélectionner, c'est l'état par défaut. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire apparaître le UI picker. On va dire que le bouton vaut charger. Et on va laisser le UI picker se débrouiller. Donc, le UI picker, en gros, à ce stade-là, il est capable de nous donner une valeur. Si le bouton ne vaut pas sélectionner, c'est qu'il vaut charger. Donc, je recache le picker. Je dis que le bouton vaut sélectionner pour repasser dans un bout de sélection. Et à ce moment-là, je vais faire un certain nombre de choses. Je sais retrouver le lieu que j'ai sélectionné à partir de ce que me dit le UI picker. Et ensuite, je vais construire dans des variables locales, d'abord une URL. Donc, cette URL, vous voyez, je la construis. Alors, j'ajoute ici dans la question le nom de la ville qui a été sélectionnée. Je ne prends pas le nom de la ville tel qu'il apparaît sur le rouleau, mais le nom de la ville tel que je dois l'envoyer dans la requête. Donc, c'est le deuxième tableau. Et puis ici, j'ai évidemment caché la clé que je me suis construite pour l'UPMC pour faire mes tests. Et puis, une fois que j'ai mon URL, je vais construire une requête. Donc, une URL, NSURLRequest, excusez-moi, dans l'objectif C. Ici, je vais lui associer l'URL. Je peux spécifier, en fait, des politiques réseau, en particulier sur le cache. Il va refaire la requête si le cache n'est pas encore invalidé par rapport aux stratégies qui sont données. Et puis, j'ai ici un timeout. Et puis ensuite, je vais construire une session. Alors là, ici, je peux, une manière simple, c'est d'utiliser une session qui est partagée. Donc, avec un certain nombre de paramètres par défaut. Si vous voulez particulariser les sessions, vous avez intérêt à utiliser une autre technique. Là, c'est super simple pour ce que je fais. Donc, je récupère, c'est une espèce d'attribut statique, je récupère dans NSURLSession, le SharedSession. Il est tout préconfiguré pour moi. Nickel, je n'ai rien à faire. Et puis, je vais insérer une DataTask. Donc, c'est le type NSURLSessionDataTask. On a déjà vu ce type-là. Donc, ici, je construis cette tâche. Avec ma requête. Et je lui place un CompletionHandler, qui va être donc invoqué lorsque la requête se sera entièrement déroulée. Et comme je vous l'ai dit dans une séquence précédente, je reçois des données. J'ai des informations sur la réponse. Et puis, un NSERROR. Si le NSERROR vaut NIL, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc, en gros, si ERROR est différent de NIL, je sais que j'ai un message d'erreur. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je construis mon AlertView et je l'affiche. Et puis, si tout s'est bien passé, je vais pouvoir, eh bien, ici, faire appel à une méthode, Handling, en lui transmettant les données que j'ai reçues. Mais, il y a ce truc-là un peu bizarre. C'est quoi, ça ? Alors, comme souvent, quand on a un Handler, et quand on a des opérations qui sont lentes, vous vous souvenez, on a vu ça dans qu'un adresse déjà. Le réseau, c'est lent. Donc, on ne va pas monopoliser la thread principale, mais on va balancer ça dans une file, qui est celle d'une autre thread. Donc, vous, en gros, ce Handler, il ne va pas s'exécuter sur la thread principale, il va s'exécuter avec une priorité beaucoup plus basse. Vous pouvez ne pas faire ça, mais si vous ne faites pas ça, les mises à jour vont prendre un certain temps. Quand je dis un certain temps, ça peut être 30 secondes, ce qui est une éternité, alors que vous avez reçu la requête. Donc, en fait, je vais dire, ce code-là, ce Handler, cette méthode Handling, je veux l'exécuter sur la file principale qui est associée à la thread principale. Et donc, c'est cette mécanique-là que je vais... Donc, vous voyez que là, j'ai un Handler que je transmets, et ici, dans ce Handler de traitement, je balance un autre Handler. Alors, vous voyez, on commence à jouer de façon un peu rigolote, qui ne contient que ce code-là. Ensuite, très important, il faut faire un Data Task Resume, parce que vous allez lancer... Mon prochain programme de Resume, c'était après un Suspense. Non, non, elle ne se lance pas automatiquement. Vous forcez le démarrage de cette tâche en faisant un Resume. Et puis après, vous pouvez, à ce stade-là, faire un Release de ma requête, tout simplement parce que vous l'avez construite et qu'elle est déjà maintenant utilisée. Alors, chose importante, ceci va s'exécuter, bien évidemment, avant ceci, puisque ce code-là ne sera exécuté que lorsque la requête sera terminée. Et je peux vous assurer que la requête, elle, se sera terminée bien après que la méthode, elle, se soit exécutée. Regardons la méthode Handling. On ne va pas faire grand-chose, on va simplement décoder les données. Donc, on a des données, ici, brutes. Donc, on va les récupérer. On sait que c'est l'UTF8, donc les chaînes de caractères. Donc, on va construire une chaîne de caractères. On va extraire ces données brutes sous la forme des chaînes de caractères. Et puis, on va passer les résultats. Donc, on va utiliser, en fait, un mécanisme dans MNString, qui est, là, vu la complexité de la requête, qui est vraiment géniale. On lui dit, ben voilà, le séparateur, c'est le guillemet. « Transforme-moi la chaîne de caractères en un tableau de chaînes de caractères, dans lequel j'ai, à l'aimant 0, ce qui est avant le premier guillemet, à l'aimant 1, ce qui est entre le premier et le deuxième guillemet, etc., etc. » Donc, c'est extrêmement confortable, sachant que moi, je connais les positions des valeurs que je vais rechercher. Donc, le 17. Ensuite, j'ai le 30. Mais le 30, j'ai des petits parasites qu'il faut que j'enlève, des virgules et des deux points. Donc, ce n'est pas grave, je fais la même chose, ok, pour récupérer un float, enfin, quelque chose que je peux transformer en un float, parce que sinon, j'ai des caractères parasites qui vont perturber. Et je fais la même chose pour la vitesse du vent, où il faut que je vire les caractères parasites, le deux points et la virgule, voilà. Et enfin, il me reste à répondre au protocole qui me permet de gérer le UI PickerView. Donc, je vous renvoie à la séquence correspondante. Ce n'est pas très compliqué. Et voilà comment cela se passe. Et maintenant, nous allons aborder la gestion des exceptions. Et ça se passe dans le info.plist. Alors, pourquoi des exceptions ? Parce que je vous avais dit, il n'y a pas très longtemps, que le service que j'utilise, eh bien, il n'est pas en mode sécurisé. C'est-à-dire que je ne peux pas faire des requêtes cryptées. En fait, si, je pourrais, mais il faudrait que je paye. Pour ce simple exercice, je n'avais pas envie de le faire. Puis c'était l'occasion de vous montrer, justement, comment gérer les exceptions. Bien évidemment, il n'y a aucun intérêt à autoriser l'application à gérer, enfin, à accepter des connexions non cryptées sur la Terre entière. Ce qui m'intéresse, c'est le site vers lequel je vais récupérer les informations. Et je considère que ce n'est pas gravissime qu'on capture une connexion vous concernant à propos du renseignement sur le temps à un endroit donné. Donc, ici, je vais insérer dans le info.plist. Eh bien, la séquence suivante, donc toujours le NSAP Transport Security. Ça, c'est la déclaration d'exception. Je vais simplement, ici, avoir une sous-clé qui va être NSExceptionDomains. Ou, ici, je vais avoir une clé par domaine. Donc, ici, openweathermap.org. Et je dis que ça inclut les sous-domaines. Donc, ce sera, par exemple, toto.openmap.org, toto.tty.truc.openmap.org, seront inclus. Sinon, il faudrait que j'en fasse un par domaine. D'accord ? Ici, je vais dire que j'autorise l'Insecure HTTP Loads. Voilà. Et puis, alors ça, je n'ai pas très bien compris. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être s'en passer. C'est simplement donner une version minimale, visiblement, d'un des protocoles de sécurité. Voilà. Mais bon. Je l'ai mis, ça marchait. J'ai laissé. J'ai eu la flemme d'essayer en ne le mettant pas. Et voilà. Vous avez quoi faire aussi bien qu'Apple. Parce que l'application d'Apple, là, vous l'avez ici, avec la météo, l'ancienne capitale du Saint-Empire romain germanique et la nouvelle capitale de la Tchéquie. C'est une très belle application météo. Mais en fait, le cœur, c'est quoi ? C'est du réseau. Et puis, de l'affichage. Alors, on vous met de jolies animations. Vous avez évidemment beaucoup plus d'informations que les trois informations que j'ai récupérées. Parce qu'ils vont vers des sites où il y a plein, plein d'informations sur l'évolution heure par heure, les prévisions à 10 jours, etc. Mais ça n'est pas autre chose. Donc, ça, vous avez, au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'il vous faut pour le faire. Donc, je pense que cet exemple vous fait comprendre combien, pour ce type d'application, le réseau est crucial. Mais bien évidemment, pouvoir véhiculer des informations structurées, du JSON. On l'a fait là de façon un petit peu bestiale parce que la requête est simple. Mais bien évidemment, on peut aussi avoir envie de le faire avec XML. Eh bien, c'est extrêmement utile également. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada